... Avant d'intéresser le public aux politiques scientifiques, il faudrait peut-être l'intéresser à la science, pour qu'on sait comment c'est un domaine qui est sous-valorisé, qui est peu présent dans les médias, et les médias de science en général ont peu de moyens. Alors, l'intéresser, quand on parle, nous autres, dans mon domaine en tout cas, quand on parle d'intéresser quelqu'un à la science, où il intéresse toujours quelque chose, c'est ce qu'on appelle la vulgarisation, est-ce que ça s'applique ici? Si on est capable d'intéresser quelqu'un au boson de X, on est sûrement capable d'intéresser aux politiques scientifiques. Quand on parle de vulgarisation, c'est pas juste enlever le jargon. C'est pas juste prendre un texte, enlever les mots compliqués, les remplacer par des mots simples. C'est pas juste raccourcir. Prendre une thèse de 300 pages, de la ramener à 10 pages, c'est pas nécessairement de la vulgarisation. Ça peut en faire partie, mais c'est pas nécessairement ça. Pensez que certains des meilleurs reportages en journaliste scientifique, ceux qui ont donné des prix nationaux ou internationaux, peuvent être des fois très longs. Mais ils ont, pour le part du temps, quelque chose de particulier. Ils racontent une histoire. Ils vont personnifier un problème. Ils vont prendre une problématique très large et ils vont utiliser une personne ou des personnes pour la personnifier, pour interpeller les lecteurs, les auditeurs, pour que la personne se sente concernée par la question. Quand on parle en journaliste d'un événement, d'une anecdote, d'un événement pour personnifier quelque chose, on appelle ça un angle, un angle original. On peut parler pour la 300e fois des changements climatiques, mais si on veut intéresser des gens qui sont pas déjà gagnés d'avance au sujet, il faut de préférence un angle particulier. Je viens de voir récemment un documentaire qui date déjà d'un an, mais qui illustre bien ce que je veux dire, qui s'appelle Chasing Ice, littéralement Chasser la glace, ou le chasseur de glace. C'est un documentaire sur la forme des glaciers, ce qui est en soi aussi une idée sur laquelle on a fait plein de documentaires, plein de reportages, pour lesquels plein de gens, à priori, diraient, ben non, pas encore la forme des glaciers. Puis, le documentaire est parti d'une idée très simple, deux photos que vous avez plusieurs à avoir déjà vues. On prend deux photos prises au même endroit à un siècle d'intervalle, dans les Alpes, par exemple. C'est la première qui était prise, sous le bord d'un belvédère en 1900, vous voyez l'immense glacier au pied du photographe, et sur la deuxième, vous avez une immense vallée de roches, puis le glacier est quelque part au fond. Le glacier a reculé, il a fondu, où est-ce qu'il en reste. Fait que l'angle, c'est ça. L'angle, il s'est mis lui-même en scène à la chasse, littéralement, des glaciers, mais ça fait un documentaire qui, au final, est un mot de petite vulgarisation, parce qu'il en profite pour, effectivement, expliquer l'avancée et le recul des glaciers, puis pour expliquer les changements climatiques. Sauf que s'il était arrivé devant vous en disant, je vais vous parler pendant deux heures de la fonte des glaciers, ça aurait été perdu d'avance. En se mettant lui-même en scène, en tenant un angle particulier, quelque chose de très pointu par rapport à une glace problématique, il est allé chercher une histoire qui n'aurait peut-être pas été intéressée, qui n'aurait pas été gagnée d'avance. La conséquence de ça, quand nous, en journalisme, on explique ce qu'est la vulgarisation ou la communication en général, elle se traduit souvent dans les structures de texte. Mais ça s'applique à n'importe quoi. Vous voulez faire quelque chose où il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas une découverte, vous voulez faire quelque chose sur une problématique vaste, bien, ça vous prend un événement, une anecdote, quelque chose de particulier, de pointu, qui va attirer l'attention du lecteur. Parce qu'au final, c'est ça la leçon numéro un de la vulgarisation. Comment est-ce qu'on va attirer l'attention de quelqu'un qui, a priori, n'aurait pas été intéressé dans le sujet ? Quel pourrait être notre angle pour vulgariser les politiques scientifiques ? Vous pouvez y penser à deux niveaux, vous pouvez y penser en vous disant « Ah, si j'étais journaliste, est-ce que ce que je prendrais comme angle ? » Mais n'allez pas jusque-là, pensez juste vous. Vous voulez faire un atelier l'année prochaine, vous voulez faire une activité. Comment intéresser, par quel angle vous pourriez intéresser un public pas gagné d'avance à la question des politiques scientifiques ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !